... Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes le lundi 3 décembre 2018. Bonne fête à François-Xavier et bienvenue pour cette nouvelle édition. Un samedi de feu et de révolution à Paris et dans de nombreuses régions en France. Entre 136 000 et 400 000 manifestants, c'était dans toute la France et ils ont crié leur colère. Une manifestation qui avait bien débuté dans une ambiance très familiale à la place de l'Étoile, mais qui a très vite dégénéré. 5 000 à 30 000 Gilets jaunes et surtout plus de 3 000 casseurs qui se sont infiltrés dans la manifestation et qui a créé le chaos total. Un samedi de révolution à Paris et dans de nombreuses régions en France. Entre 136 000 et 400 000 manifestants dans toute la France ont crié leur colère. Une manifestation qui avait débuté dans une ambiance très familiale à la place de l'Étoile. A Paris, plus de 300 casseurs se sont infiltrés dans la manifestation qui a créé le chaos total. L'immobilier urbain a servi à monter des barricades. A Montluçon, c'était dans la bonne humeur et nous recevons Vanessa. Et on va discuter un petit peu de ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer dans notre région. Comment ça se passe avec nos Gilets jaunes à Montluçon ? Ça se passe très bien avec nos Gilets jaunes à Montluçon. Ils font de la soupe, ils vont à la rencontre des citoyens. Ça ne peut que bien se passer. Tout ça dans vraiment une ambiance festive. Pour dire tout simplement qu'on en a ras-le-bol. Ras-le-bol d'être taxé, ras-le-bol d'être des vaches allées. Et ça touche tout le monde, puisque les taxes touchent tout le monde. Alors ce week-end, c'était bloqué ou filtré à des yeux. On va dire ça. Je crois qu'ils ont passé la nuit aussi. Oui, ils ont passé la nuit. On a des collègues Gilets jaunes qui sont restés la nuit entière pour laisser les barrières de péage ouvertes. Et comment ça s'est passé la nuit ? Il n'y a pas eu trop d'incidents ? Aucun incident la nuit. C'était une petite équipe réduite qui se connaît très bien. Mis à part qu'ils ont eu froid. Sinon, tout s'est très bien passé. Alors, comme vous le savez, au gouvernement, demain il y a une réunion avec des représentants des Gilets jaunes. Aujourd'hui, le président va recevoir tous les partis politiques. Qu'est-ce que vous attendez de ces réunions ? Honnêtement, pas grand-chose. Parce que, de toute façon, que ce soit les partis politiques ou autres, ça mange tout. Pardon pour l'expression, mais dans la même assiette. Nous, on veut vraiment qu'ils nous écoutent, nous, et pas des représentants qu'il a désignés. C'est un petit peu facile comme méthode. Donc là, en ce moment, sur Montluçon, on est en train de créer une structure. Je ne peux pas en dire trop parce qu'on est vraiment aux prémices de ça. On espère pouvoir la faire aussi s'ouvrir sur toutes les grandes villes pour après monter en départemental, régional. Et le but, ce soit que ce soit national, pour qu'on ait vraiment des vrais représentants. Qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement fasse pour que tout ça s'arrête ? Déjà, il faudrait qu'il comprenne notre douleur de tous les jours et qu'il commence tout simplement par geler les taxes. Alors que là, ils nous ont bien dit que les taxes qui étaient prévues d'augmenter au mois de janvier, ça allait continuer. Donc, on a vraiment l'impression qu'on n'est pas écouté, qu'il s'en fiche royalement de ce qu'on pense. Sauf que la France, ce n'est pas lui. La France, c'est les citoyens. Partout, on entend en France, Macron, démission, on veut faire exploser l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je trouve qu'il va falloir faire quelque chose pour casser ce système de politique, effectivement. On est dans une époque où on ne peut plus accepter autant de différences entre des politiciens et des citoyens, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre nos problèmes à nous. Il faut que ce soit nos citoyens qui portent les problèmes à l'Assemblée nationale et pas des gens qui touchent plus de 5 000 euros par mois. Ça n'a aucun sens. Je prends un petit exemple. Le président Macron annonce mercredi matin que les taxes vont être retirées début janvier. Est-ce que vous arrêtez le mouvement ? Non. Non, c'est trop facile, parce qu'il va nous faire ça pendant 2-3 mois, histoire de calmer. Mais il faut vraiment que le système du gouvernement change. Avec le nombre de ministres, tout va mal. Quand on regarde par rapport aux autres pays européens, on est quand même le pays où on a le plus de ministres, qui sont payés le plus cher, qui ont le plus d'avantages. Et à côté de ça, on est quand même le pays où on a le plus de prélèvements automatiques et obligatoires pour payer tous ces gens-là. Non. Moi, je ne me lève pas tous les matins pour engraisser les politiciens. Donc, on a l'impression que la voix est sans issue dans l'immédiat. C'est quoi l'issue possible ? L'issue possible, c'est, oui, forcément, la démission de Macron, puisque plus personne ne veut de ce monsieur comme président. Il faut quand même rappeler, pour moi, l'agent ne gâche que moi, qu'il a été élu au deuxième tour pour contrer Fillon et qu'il a été élu président de la République pour contrer Marine Le Pen uniquement. À Montluçon, le calme et la sérénité étaient le maître au mot. Plus aucun blocage en centre-ville. Seules des actions très symboliques ont eu lieu ce week-end. Au péage de Biseneuil, c'était barrière ouverte et donc gratuit. Il est sur l'air de Biseneuil et il est bloqué, on va dire pas bloqué, filtré en direction de Montluçon. Donc, apparemment, les CRS auraient dégagé le péage de Montmaro et donc tout le monde doit se rapatrier sur l'air de Biseneuil. Donc, ça risque d'être bloqué et bien chaud. « Marron démission ! Marron démission ! Marron démission ! » « Aujourd'hui, moi, c'est mes 45 ans de mariage. » « Il voulait me mettre en garde à vue. » « Eh oui ! » « Et pourquoi ? » « Eh bien, parce qu'il voulait prendre un gars sur le toile et le mettre en garde à vue. » « Eh oui ! » « Moi, j'ai été voir la commandante et je lui ai dit que, bon, nous, on avait un mouvement pacifique pour le moment, pour le moment, mais s'il montait d'un cran, nous aussi, on allait monter d'un cran et ça se passerait très très mal. Il voulait qu'on aille de l'autre côté des barrières et puis il refermait les barrières. On a dit non, pas question. Et ils ont vu que ça allait bien. Pour le moment, ils nous laissent tranquilles. Ils sont montés à Mont-Marron, délogés les gens de Mont-Marron. Les gens de Mont-Marron sont venus ici. Et puis, bon, on va voir sur le coup de midi, s'ils envoient un quart de CRS ou je ne sais pas quoi. Eh bien, de toute façon, on jouera au chouaille et à la souris. « Quelle sera la continuité sur Mont-Lusson cette semaine ? » « Alors, la continuité sur Mont-Lusson cette semaine, on ne veut plus bloquer les citoyens. Cette action-là a été faite tout au début pour que les gens se rendent compte de l'ampleur du mouvement. Sauf qu'on ne peut pas se permettre de mettre tous les Français à dos parce que les Français, comme tout le monde, ils ont besoin d'aller travailler, ils ont besoin d'aller faire leurs courses, ils ont besoin d'aller mettre de l'essence dans leur voiture. On veut continuer sur des actions très pacifiques, notamment en faisant remonter par tous les groupes des Gilets jaunes de Mont-Lusson les doléances du peuple. On aimerait continuer les journées au rodateur gratuit avec l'accord de la cité administrative. On veut bien entendu continuer les ouvertures des péages puisque ça aussi, ça facilite une fois de plus les citoyens étant donné qu'ils n'ont plus besoin de payer leur autoroute. Donc c'est assez sympa. Et toujours dans cette continuité-là, de communiquer avec les gens et de bien leur expliquer qu'on n'est pas là pour embêter les gens. On est tout simplement là pour donner un meilleur avenir. Pas pour nous, parce que c'est fichu, mais au moins pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. Les étudiants des lycées à Mont-Lusson se sont joints au mouvement toute la semaine. Ils bloqueront les lycées en signe de protestation. Je suis devant le lycée Paul Constant à Mont-Lusson et aujourd'hui, il n'y a pas d'école, ils sont tous dans la rue. Ils sont pratiquement tous habillés en jaune avant le grand rendez-vous de demain. Les gilets jaunes ne lâchent rien et de nombreuses actions sont organisées depuis le 17 novembre. Après les blocages des villes et campagnes, d'autres directions ont été entreprises. La population devient de plus en plus réceptive à ce mouvement qui prend de l'ampleur de jour en jour. C'est les taxes, on n'arrive plus à s'en sortir. On ne peut même plus payer un cadeau d'anniversaire ou un truc comme ça. Moi, je suis au chômage en ce moment. J'ai 300 euros par mois. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je trouve que c'est très bien. Bon mouvement. Après, comme je vous dis, le fond et la forme, ne pas bloquer les gens qui ont des responsabilités. Par exemple, j'ai vu sur les infos un monsieur qui allait travailler à son restaurant qui était bloqué pendant une heure et demie et que les gens ne voulaient pas comprendre. Cette action-là, c'est très bien comme lever les barrières de péage pour que les gens puissent passer. Ça, c'est des actions contre l'État qui bloquent l'État, qui ralentissent l'économie de l'État. Effectivement, ça, c'est des bonnes actions pour le social, pour tout le monde. Je trouve que c'est bien. C'est très bon le maïs. Hier, c'était une action de sensibilisation aux pompes à essence. Les Gilets jaunes ramassaient les tickets de paiement de carburant qui vont envoyer à l'Élysée un par un. Le but, c'est de montrer à monsieur Macron comment la vie se passe chez nous. Donc, on collecte les tickets, on lui envoie, qu'il voit un petit peu combien ça nous coûte chaque jour à nous, citoyens français. C'est tout. Dans la France d'en bas, puisqu'on est la France d'en bas. Je serai là, jusqu'au bout, mon but à moi, c'est Macron démission. Donc, je ne lâcherai rien. J'en suis convaincu. On va couper les vivres beaucoup plus s'il faut, mais il n'aura plus de vivres. Et quand on n'a plus de vivres, vous savez, la fin justifie les moyens. Macron démission ! Macron démission ! Macron démission ! Ce matin, les collégiens et lycéens de la région s'associaient au mouvement. La grogne s'étend à tous les secteurs. Les hausses des taxes, l'essence, ça concerne plus nos parents, mais ça nous concerne nous tous pour plus tard. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise tous. C'est un mouvement de la population entière. On n'est pas les lycéens seulement. Il y a les parents, il y a les seniors, il y a nos nouvelles générations qui vont arriver. Il faut qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions et pouvoir étudier correctement à l'école. Macron, il fait des trucs trop chers. Il faut qu'il se détende, par contre, parce que c'est inadmissible ! On est d'accord avec eux, mais aussi par rapport à Parcoursup, qu'il y ait une nouvelle information pour ensuite, ensuite après le lycée, pour avoir une université ou ce genre de choses. Et du coup, aussi le fait que les profs soient enlevés et qu'on en ait de moins en moins et que se retrouvent avec des classes de 40 et que du coup, pour apprendre, franchement, ce n'est pas évident. Surtout que du coup, nos moyennes sont en chute libre complète et qu'on a besoin de notre moyenne pour utiliser Parcoursup et que franchement, ce n'est pas du tout évident pour nous. On voit franchement qu'il n'y a pas de changement, on ne sait pas comment ça va se passer, mais s'il faut continuer comme ça, même si ça ne se fait pas dans l'enceinte du lycée, on le fera ailleurs, on est capable de se mobiliser avec les Gilets jaunes, il n'y a pas de souci. Nous, c'est notre avenir, c'est à nous de bouger, c'est sûr, et c'est grâce à ça que ça a commencé mai 68 et que c'est maintenant qu'il faut qu'on recommence. On a été capables de se bouger, les gens ont été capables de se bouger contre Macron, je ne vois pas pourquoi nous, on n'en serait pas capables, si c'est notre avenir, c'est à nous de ne bouger pas aux autres. Ce samedi sera une journée de très très grande ampleur. Sur Moulisson, des actions sont déjà programmées avec la CGT, les hôpitaux, et notamment, le péage sera gratuit à Bizneuil, en attendant la grande manifestation qui se profile à Paris. Là, on est sur deux lycées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le constat qui s'est mobilisé ici, il y a le lycée de Mme de Stel qui nous a rejoint, je pense qu'on va partir sur une marche sur le boulevard, qu'on va se concerter pour aller gêner sur le boulevard, pour se faire entendre. On a les mêmes droits que toutes les personnes adultes, et on va dire que ça confie pour notre avenir, parce que le fait de manifester, ça prouve au moins une chose, c'est que Macron, déjà, il a tort de mettre plein de taxes et tout, parce que même les universités, elles ont augmenté, donc pour les personnes qui ont moins de moyens pour payer les universités, ça ne se fait pas trop, parce qu'on n'est pas tous riches comme lui, en fait. L'appel est déjà lancé sur les réseaux sociaux, et samedi prochain, devrait être l'acte 4 à Paris et dans toute la France. Je pense que c'est une bonne idée, qu'elle va rester dangereuse, parce que si on regarde sur tous les samedis où il y a eu des manifestations à Paris, la première où il y avait le plus de monde, il y a eu le moins de casses, la deuxième, il y en a eu un petit peu plus, et là, on se rend compte, notamment samedi dernier, qu'il y a eu énormément de casseurs. Certains sur place ont filmé en direct des policiers en civil cassés, après passer derrière les barrages de police et remettre leurs brassards. Je pense honnêtement que samedi, ça sera encore plus ça, tout simplement pour discréditer notre mouvement et pour que tous les Français soient en colère contre nous. Et sur Montluçon, ce n'est pas un mouvement qui va se durcir ? Qui va se durcir, non. Il faut qu'on reste présents sur le terrain, mais toujours dans la bonne humeur et dans la joie de vivre comme on fait jusqu'à présent. Et surtout respecter, surtout comme on arrive en période de fête de Noël. Bien sûr. Donc respecter pour les commerçants. Exactement. Et les gens ont besoin d'aller acheter leur cadeau de Noël comme les commerçants ont besoin de faire leur chiffre d'affaires. On n'est pas là pour bloquer l'économie totale de la France, on est là pour bloquer l'économie gouvernementale. Vous avez encore toute la semaine afin de tourbillonner dans le Montluçon historique. Donc débuté le 15 novembre, le Tourbillon des Arts propose une déambulation artistique. C'est dans le Vieux-Montluçon une découverte artistique qui se clôturera le 15 décembre. Vous avez encore toute la semaine afin de tourbillonner dans le Montluçon historique. Depuis le 15 novembre, le Tourbillon des Arts propose une déambulation artistique sur 9 dates autour de 5 lieux dans le Vieux-Montluçon. Là, on se dirige vers où ? Chez qui ? Alors là, on se dirige la librairie La Gozette, qui est une librairie qui a ouvert il y a quelques années et qui va recevoir un illustrateur demain soir. Il y a un vernissage qui va se passer, que je ne vous dise pas de bêtises, 19h30 à La Gozette. La Gozette, c'est une petite librairie spécialisée images. Donc on trouve beaucoup de livres avec des illustrations à l'intérieur. Voilà. Donc beaucoup de bandes dessinées, des albums. Et puis voilà, c'est aussi un petit clin d'œil à Montluçon. Et surtout, La Gozette, c'est un petit gâteau belge aux pommes qui est délicieux. Et comme je suis très gourmande, et bien voilà, ça allait très bien. Voilà, moi je vais vous présenter un éditeur qui s'appelle Kiblinde et j'aurai le plaisir de recevoir Olivier. Voilà, Olivier Trias et Simon Bournel qui font partie de cette maison d'édition et qui seront là vendredi soir et qui vont nous expliquer la rhizographie. Alors, Simon Bournel, il a écrit un livre qui s'appelle En Diagonale. Voilà, qui est ici. Et il se trouve que dans ce livre-là, mesdames et messieurs, nous parlons de Montluçon. Et oui ! Puisque Simon Bournel avec un de ses acolytes a fait ce qu'on appelle un petit périple. Voilà, donc là, vous pouvez le voir ici dans ce livre-là. Et donc, ils ont fait un petit périple, comment dire ? Ils ont traversé la France. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est ici. Donc, ils sont partis de Saint-Dizier et ils sont arrivés jusqu'à Pau. Voilà. Et cette diagonale est plus particulièrement appelée la Diagonale du Vide. Alors, pendant un mois, du 15 novembre au 15 décembre, vous avez cinq ateliers qui animent et qui reçoivent des artistes. Voilà. Sauf l'atelier de Danielle Wester qui est son propre atelier où elle travaille. Donc, elle, elle ne va pas recevoir d'artiste parce qu'elle va présenter son travail. Donc, ouvert au public et aussi présentation, enfin, possibilité de faire des stages sur des dates qui sont déterminées. Donc, vous êtes là dans mon atelier galerie. Je suis Danielle Wester, aussi appelée Terre-Vèche. Je suis peintre et donc, voilà. Donc, là, je travaille toute l'année ici. Ça fait trois ans que je suis installée ici. Donc, voilà. Ce genre d'événement comme le Tour Biron d'Art, c'est aussi pour encourager encore les gens qui n'auraient pas osé pousser la porte de l'atelier de venir en toute simplicité découvrir mon nouveau travail puisque moi, je travaille à l'huile mais mon travail au fil des ans a subi beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements et tout ça. J'aime cette liberté dans l'art de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et de s'exprimer simplement avec son cœur. Une œuvre, eh bien, pendant que l'artiste la crée, mais il faut qu'elle soit regardée, aimée par les yeux des autres, être achetée aussi de temps en temps, ça fait manger l'artiste. Mais le but, c'est surtout d'échanger et de dire que l'art vit même dans une petite ville comme Montluçon, même en province. L'art vit partout. Le but, c'est de faire vivre le vieux Montluçon parce que c'est important et puis aussi de faire connaître les artistes et les artisans qui travaillent toute l'année ici et puis d'accueillir aussi des artistes que l'on ne reçoit pas en temps normal et de faire connaître tout ça au Montluçonnaire. Une découverte artistique qui se clôturera le 15 décembre. Alors là, on est à l'atelier Saint-Anne Encadrement, c'est-à-dire c'est une boutique d'encadrement de tableaux avec mon associé Lorena et moi-même. On est là depuis deux ans. Donc, vous voyez, on peut faire des encadrements sur mesure. Donc, on a beaucoup de baguettes à proposer et on en a même encore plus dans les catalogues. Et on a également des encadrements standards. Voilà, on peut avoir affaire à toute forme de budget. Un encadrement personnalisé. Les grandes surfaces proposent des cadres dans des formats définis et si vous sortez de ce format, vous n'aurez plus guère de solutions avec eux. Et vous n'aurez pas l'aspect conservation. Donc, quand vous avez un sujet auquel vous tenez beaucoup, sentimentalement, etc., vous avez besoin qu'il se conserve longtemps dans le temps. Donc, l'encadreur, en premier lieu déjà, fait en sorte que le sujet se conserve de façon optimale. Ce que vous n'aurez pas, bien sûr, dans un cadre classique de supermarché qui est ouvert, etc. Les finitions ne sont pas les mêmes. Et donc, nous, c'est personnalisé et au format demandé. Une promenade artistique afin de découvrir le travail et le talent de ce collectif d'artistes. On a commencé l'année dernière, déjà, c'est la deuxième année. Donc, l'année dernière, on a, à plusieurs, évidemment, on a envisagé de faire cette déambulation et puis, le fait d'exposer d'autres artistes et de mutualiser surtout des énergies et des financements. C'est-à-dire que si on fait chacun une plaquette dans notre coin, ça nous coûtera plus cher que si on fait une collective. Et puis ensuite, ça permet de nous relier. Les gens, l'année dernière, ont adoré faire une déambulation, justement. Chaque fois qu'ils venaient dans un atelier, ils disaient « je suis allé chez lui » ou « je ne suis pas encore allé là ». Donc, ils tournaient partout et ce n'était pas un jeu mais c'était en tout cas un plaisir. On voyait qu'ils étaient contents de faire cette déambulation. Tous des maîtres dans leur catégorie. L'atelier Saint-Anne en cadrement, la pelote graphique, l'atelier Arte-Ouest, la librairie La Gozette et l'atelier Marie-Tivrier. Durant cette période, des ateliers sont organisés. Des invités de marque sont invités pour ce tourbillon. des peintres, des artisans, des illustrateurs et des éditeurs. David Roux, je suis graphiste-illustrateur. Et pourquoi la pelote graphique ? Parce qu'en fait, je dessine beaucoup de pelotes. J'ai un trait assez filaire et dans une pelote, on peut mettre plein de choses. Mon travail ? Bonjour. C'est surtout de l'illustration noir et blanc. Voilà. Alors l'idée aussi à la pelote graphique, c'est d'inviter aussi d'autres artistes qui aient des expositions régulièrement. Je donne aussi des cours de dessin. C'est un endroit où il y a plein de choses qui se passent. Voilà, c'est un peu l'idée de la pelote. C'est un lieu de communalité. Exactement. C'est papier. Là, j'ai utilisé des tickets de traboué. En fin de compte, tout m'intéresse. Je n'ai pas de prédilection. C'est vrai que j'ai commencé par le bois. mais voilà. Moi, du coup, il y a une partie ici, c'est de l'origami, pliage papier. Et après, il y a une partie ici où c'est du tirigami, c'est du découpage en papier. Alors, c'est quoi le travail de très continu ? Alors, je pars, je travaille sur une zone, que ce soit là, que ce soit là. Je pars d'un point et je finis un autre point. Je ne lève pas le stylo. Vous pouvez être entièrement du début à la fin ? Oui, entièrement du début à la fin. Alors, dans ce type artistique, quel message vous souhaitez faire passer ? Eh bien, la vie, tout simplement, parce qu'il y a ce chemin continu de la vie. Il y a un début et une fin. Tout simplement. Et entre-temps, il n'y a pas de coupure puisque c'est le côté positif. Pour moi, les coupures, c'est les reliefs de la vie qui sont des difficultés. Et là, c'est plutôt un message positif. Mais les coupures, on les voit à travers le trait qui n'est pas droit, qui zigzague et qui représente la vie en fait. Vous avez encore toute la semaine afin de tourbillonner dans le monde du son historique. Ce sera la télé sur WNOP Ironman 3 et sur TMC Jurassic Park. Donc, à bientôt pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada